... Paul irakien comme tous les autres, mais si le gouvernement ne nous donne même pas de l'électricité tous les jours, comment espérer qu'il nous donne notre part de pétrole ? Le Premier ministre avait dit qu'il mettrait en place un gouvernement d'experts et de technocrates qualifiés. Au lieu de ça, il a désigné des gens qui ne sont pas qualifiés. Le peuple irakien ne peut plus supporter ça.